Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie du bilan lecture du mois de septembre et je vais vous présenter 5 livres. Je vais vous parler de Percy Jackson and the Olympians and Titans Girls de Rick Riordan, Father Moore de Tahiré Mafi, Du Voyage à Nanga de Yarn Rill, de Calpurnia de Jacqueline Kelly, et de La Promesse de Rose de Geneviève Sanger. Je vous en ai déjà parlé, je lis en ce moment la série Percy Jackson and the Olympians au rythme de un livre par mois et au mois d'août je deviens le troisième tome que j'ai terminé en fait début septembre puisque je me suis lancée un peu tard dans ma lecture. Donc dans ce troisième tome on suit à nouveau Percy comme d'habitude. Là on retrouve Percy, Annabes et Grover qui vont aller dans une école accompagnée de Talia pardon, qui vont aller dans un pensionnat pour récupérer deux personnages et les escorter jusqu'au camp. Et on va suivre toutes leurs aventures. Je ne rentre pas du tout dans les détails du résumé parce que pour moi Percy Jackson, Noirot s'il te plaît, il ne faut pas trop non plus en savoir avant de se lancer, il vaut mieux les lire et se garder la surprise parce que je trouve que les résumés en révèlent beaucoup trop. Même là en anglais j'ai trouvé le résumé à l'arrière, je l'ai lié en VO et le résumé à l'arrière en révèlent beaucoup trop je trouve. Je n'ai pas lu les résumés français donc je ne sais pas. Noirot, tu as décidé de venir squatter ou pas ? Décide-toi. Décide-toi, elle vient. Désolée. Tu t'installes s'il te plaît ? Bon. Bref, ce troisième tome. J'étais un petit peu déçue du deuxième tome de Percy Jackson et là avec ce troisième opus, je l'ai complètement adoré. Je trouve que les personnages ont vraiment mûri, deviennent beaucoup plus intéressants et on apprend également à mieux connaître le personnage de Talia. Je ne dirai pas qui elle est pour ceux qui n'ont pas lu la série pour vous garder le petit plaisir de la découverte. J'ai trouvé ce troisième tome vraiment beaucoup plus intéressant que les deux premiers et ça donne vraiment envie de lire le quatrième, même si je ne pense pas le lire au mois de septembre mais plutôt au mois d'octobre, décalé un petit peu, je ne sais pas encore. Mais voilà, bref, Percy Jackson et... Percy Jackson et Titan's Curse, je l'ai adoré. J'ai vraiment passé un excellent moment et oui, c'est une belle lecture. Je poursuis avec un livre qui est dans ma pile à lire depuis le mois de janvier dernier. Donc ça commence à faire et que j'appréhendais un petit peu pour le sortir de ma pile. Il s'agit de Feathermore, de Taire et ma fille, que j'ai ici aux éditions Pingouine. Non, Puffin. Bon, de toute façon, c'est pareil, Puffin, c'est une collection de Pingouine. Feathermore, ça a été traduit en français par Au pays de l'ailleurs. Et c'est un roman un peu particulier. Noireau, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'en fait, en français, il est assez mal perçu par toute la communauté francophone. Alors que la communauté anglophone l'adore. Donc moi, j'étais très curieuse. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai lu en VO et pas en VF. On va y suivre l'histoire d'Alice. Une jeune fille de presque 12 ans. Puisqu'elle va les avoir au début du roman. Qui vit dans un monde très particulier. Où la magie est représentée par la couleur. Et il y a un petit défaut. Alice, elle est presque entièrement blanche. Elle n'a que quelques toutes petites touches de couleur. Elle ne maîtrise pas la magie. Elle n'a aucun pouvoir. C'est un petit peu la paria du village. Et elle va aider un ami à elle. Qui va partir à la recherche de son père. Donc du père d'Alice. Qui a disparu depuis 2 ans maintenant. Et elle va partir comme ça au pays de l'ailleurs. Donc furthermore. Et découvrir énormément de choses. C'est un roman, je vous préviens, qui est extrêmement farfelu. Ça part dans tous les sens. C'est complètement barré. Mais qu'est-ce que je me suis régalée. Il joue... Enfin l'auteur, Taire et ma fille, va jouer sur les mots avec une justesse. C'est incroyable. Je ne sais pas du tout comment ils ont pu traduire ça en VF. Parce que pour moi, il y a certains jeux de mots qui sont très particuliers. Et s'il y a un point que j'aime tout particulièrement. C'est la couverture. Chaque élément sur cette couverture qui peut paraître hyper chargée. En fait, chaque élément a un lien par rapport à l'histoire. Et je ne l'ai découvert qu'au fur et à mesure de la lecture. Parce que je trouvais tout simplement la couverture jolie. Et j'ai après compris pourquoi tous les éléments étaient là. Je l'ai dévoré alors que c'est quand même un petit pavé. Puisqu'il fait près de 400 pages. Oui, c'est ça, 398. En VO, ça se lit tout seul. Je n'ai aucun problème. Bon, en même temps, je n'ai aucun problème pour lire en VO. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, sur la lecture en VO si ça vous intéresse. J'ai vraiment bien aimé finalement le personnage d'Alice. Même si au début, j'avais un peu de mal. Et franchement, si vous aimez les trucs un peu farfelus, un peu barrés, je vous le recommande. Même si j'ai cru comprendre qu'en français, il y avait du mal. Mais je vous le recommande quand même. Ensuite, j'avais besoin d'un petit livre pour pouvoir glisser dans mon sac à dos quand je vais au travail. Puisqu'en fait, je prends le bus pour aller au travail. Juste pour aller, genre descends en vélo, c'est plus simple. Et j'avais besoin d'un petit livre qui ne prenne pas beaucoup de place. J'ai donc sorti de ma pile à lire Le Voyage à Nanga de Yandril aux éditions 10-18. J'avais déjà lu un livre de cet auteur danois, donc Yandril. C'était Le garçon qui voulait devenir un être humain, que j'ai lu au mois de janvier dernier. Et j'étais un peu curieuse de découvrir autre chose de cet auteur. J'ai découvert après coup que ce tome était le cinquième ou sixième d'une série qui s'appelle Les racontards nordiques. Non, Les racontards arctiques, pardon. Mais bon, je l'ai quand même réussi à le lire sans aucun problème. On va y suivre en fait l'histoire d'un groupe de trappeurs qui vivent au Groenland et un peu toutes leurs aventures. C'est très particulier, mais ça permet également de découvrir la vie finalement au Groenland dans les années 60-70. Et je l'ai lu plus pour la découverte de la culture que pour l'histoire en elle-même, puisque c'était vraiment moi ce point qui m'intéressait. L'histoire en elle-même finalement c'est juste comme un recueil de nouvelles. Et ça se laisse lire, mais c'est pas non plus de la grande littérature que je vais encenser. C'est un roman que j'ai lu, c'est bien, je suis pas sûre de le relire. Je me suis ensuite enfin lancée dans Calpurnia de Jacqueline Kelly que j'ai ici aux éditions École des Loisirs. Un roman que ma mère ne cessait de me recommander. C'est elle qui l'a acheté, c'est elle qui me l'a donné. Elle n'arrêtait pas de me dire, lis-le, tu vas voir, ça va te plaire. J'ai repoussé, repoussé, repoussé jusqu'au moment où dans l'un des challenges que je fais, j'avais pour consigne de lire un livre à la couverture jaune. Donc voilà, je l'ai sorti. Et je regrette de ne pas l'avoir sorti plus tôt de ma pile, parce que je me suis tout simplement régalée avec Calpurnia. C'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans, 11 ans, c'est ça, qui vit au Texas, au milieu d'une famille de 7 enfants, donc elle a 6 frères, elle a 3 grands-frères, 3 petits-frères, elle est pile au milieu. Ils vivent au sein d'une plantation de coton, donc il y a ses 6 frères, ses parents, son grand-père et les domestiques. Et la petite Calpurnia, elle va finalement se lier d'amitié avec son grand-père, qui est un passionné de botanique, et qui va lui apprendre à devenir une botaniste. A travers l'histoire de Calpurnia et ses découvertes scientifiques, c'est surtout le portrait d'une... d'une génération de femmes, on va dire, dans les années 1800... je crois que ça commence en 1899, c'est ça. Donc c'est le tout début du XXe siècle, et au fil du roman, en fait, on va découvrir un petit peu, finalement, la condition féminine à cette époque, et surtout, on va voir toutes les désillusions de Calpurnia, qui n'a qu'un rêve, finalement, c'est... enfin, qui ne comprend pas, plutôt, qui ne comprend pas une chose, elle ne comprend pas pourquoi, ses frères peuvent faire certaines choses, et pas elle. Alors qu'elle, elle ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir vivre comme ses frères, vivre de... elle rêve de faire des études, d'étudier la science, etc. C'est un très beau roman. Moi, je l'ai tout simplement adoré. Je l'ai lu sans pouvoir le lâcher, c'était tellement, tellement chouette. Et j'ai appris qu'il y avait une suite qui s'appelle Calpurnia et... Ah ! Calpurnia et Trévis, pardon. Que ma mère a déjà acheté, qu'elle a prévu de m'amener quand elle va venir nous rendre visite, donc que je vais pouvoir lire très prochainement. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le découvrir, parce que Calpurnia, on est très, très proche du coup de cœur, quand même. Et pour finir ce bilan lecture, une petite déception, il s'agit de La promesse de Rose de Geneviève Sanger, que j'ai lue en édition numérique, que j'ai reçue grâce à Ned Gally. On va y suivre, pareil, ça se passe en 1900, en Alsace, en grande partie en Alsace, qui, à l'époque, rappelons-le, était allemande. On va suivre l'histoire de Rose, qui est la fille d'un fermier, et de ses deux sœurs, Anna l'aînée et Charlotte la canette. Rose, elle n'a qu'un rêve, c'est d'aller vivre à Paris. Parce qu'en fait, elle est secrètement amoureuse du gérant du bon marché, qui était venu en visite dans son petit village en Alsace, parce qu'elle cherchait une épouse. Et Rose va vraiment craquer sur cet homme. En fait, c'est très compliqué de vous résumer cette histoire. Rose va finalement partir à Paris en tant que bonne. Elle va faire la rencontre de Pierre, qui est le gérant du bon marché. Et on va suivre, en fait, la vie de Rose, et de ses sœurs, en parallèle. Et c'est très compliqué, finalement, de vous donner un avis sur ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont mis vraiment mal à l'aise dans ce roman. Il y a un des personnages qui est extrêmement violent, et qui va jusqu'à tuer des gens. Je le dis direct. Il y a également un gros problème pour moi, c'est que l'auteur va parfois faire des sauts temporels, mais sans justifier quoi que ce soit. Une ligne, on est à un moment, et la ligne d'après, on va avoir sauté une grosse période, sans qu'on nous prévienne. Il y a d'énormes passages qui ne sont pas expliqués. J'ai trouvé que la fin était brute, qu'il n'y avait pas d'explication, qu'on ne justifiait pas tout, que tout n'était pas là. et je n'ai vraiment pas accroché à ce livre. J'ai eu une fin... Ça m'a laissé un gois-mer en bouche. J'étais là, mais ça ne peut pas se terminer comme ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, une grosse déception pour moi, puisque j'en attendais beaucoup de ce livre. Je l'ai terminé, parce que quand je lis des services presse, je fais l'effort de les terminer. Mais là, franchement, je ne l'achèterai pas, et je ne le relirai pas. Donc je ne vous le recommande pas, tout simplement. Donc voilà, pour mes cinq premières lectures de septembre, malgré ma petite déception avec La Promesse de Rose, j'ai quand même eu de belles lectures. Je garde surtout en tête mes deux gros coups de cœur de cette première partie. Il s'agit de Fulthermore de Tyree Mafi et Calpurnia de Jacqueline Kelly, que je vous recommande tous les deux très fortement, et j'espère que vous les lirez. Si vous les lisez, ou si vous les avez lus d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse de pouvoir échanger avec vous. Sinon, moi je vais vous retrouver, j'espère, mercredi prochain si j'arrive à filmer une vidéo, parce qu'en ce moment, j'ai encore un peu de mal à gérer avec le rythme de mon travail et la préparation du concours. Donc j'essaye de gérer un petit peu. J'aimerais pouvoir vous filmer une vidéo pour mercredi. Sinon, ce sera samedi prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye !